Salut à toutes et à tous, c'est Atomium, bienvenue sur IndieMag dans cette ultime vidéo dédiée au Ludum d'Arrêt 32 et aux jeux qui ont été créés pour l'occasion. Aujourd'hui on va revenir sur les gagnants, à savoir les gens qui ont reçu le plus de votes dans les deux catégories, à savoir la catégorie compo et la catégorie jam. Et donc on attaque de suite avec Bedhog, qui est le gagnant de la catégorie 48 heures et qui est assez impressionnant, donc fait par une seule personne bien évidemment. Et en plus de ça, un jeu qui est ultra fun. Alors on va jouer comme ça, hop, tout seul, on peut jouer également à deux si on a une personne avec qui jouer. Et donc le but sera de marquer trois points comme vous venez de le voir pour ensuite s'enfuir. Et donc pour se faire en fait ce qui va se passer, et bien c'est que je vais pouvoir comme ça frapper mon adversaire avec un coussin. Et ce qui sera plutôt pas trop mal c'est que je vais avoir plusieurs possibilités, par exemple je vais pouvoir l'envoyer également. Alors attendez, j'essaie de... Ah, 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 j'ai... Non, non ! Et bien voilà, du coup il s'est cassé et j'ai joué quand même l'héros. Mais en gros voilà, donc dans l'idée ce qu'il faut faire, et bien c'est affronter son adversaire avec le coussin. Donc là on tape comme ça pour essayer de récupérer trois points, et une fois qu'on a les trois points, on se casse. Voilà un petit peu l'idée. Alors on a plusieurs capacités qui sont offertes à nous, alors ça on peut frapper simplement. On peut également projeter son oreiller comme ceci, vous voyez donc la projection est juste magique. Il y a un petit côté ras-le-bol dedans qui est juste trop cool, comme ça, genre... Non ! Vous voyez, c'est débile. Et en fait, bah voilà, les feedbacks sont bons, la musique est cool, graphiquement c'est très joli, donc non, ça marche très très bien. Et c'est vrai que ça a été largement récompensé et salué dans les commentaires et tout ça, et franchement ça se comprend sans aucun souci. Pour la petite info, je vous avais présenté dans les premières vidéos un jeu qui s'appelait Badass, qui était fait donc par Deep Knight. Sachez qu'il est arrivé deuxième, voilà, donc j'en reparle pas aujourd'hui, mais sachez quand même que voilà, il a été dignement récompensé aussi. Allez, on passe au jeu suivant. Et donc nous voici cette fois-ci dans un simple jeu. Un simple jeu de pierre, papier, ciseaux, le Janken, le Shifumi, peu importe comment vous l'appelez. Bref, un jeu qui part d'un principe vraiment tout bête, avec un concept tout simple, et qui en fait est juste génial. Alors je vais vous montrer ça. C'est typiquement le genre de jeu de Game Jam qui marche à merveille sur un court terme, qui n'aurait pas pu naître autrement, et qui est assez impressionnant. Vous voyez que déjà c'est très joli. Alors le but, en fait, c'est de battre une série d'adversaires avec du pierre, feuilles, ciseaux. Sachant que vous allez jouer donc en trois boutons avec gauche, haut et droite, c'est ce qui est indiqué en bas à gauche de l'écran. Et en fait, je dois comprendre le pattern de mon adversaire et à chaque fois m'adapter. Par exemple, là on voit qu'il ne fait que des ciseaux. Et donc dès qu'il a la main baissée, en fait, je balance un pierre. Et donc de cette façon-là, comme ça, vous voyez, hop, je le bute. Là, ça va être la même chose. En fait, ce qui va se passer, c'est que tous les deux coups... Non, tous les coups, pardon, il va lever la main et donc changer de figure. Donc là, par exemple, vous voyez, ciseaux, ensuite pierre, ensuite ça va être feuille. Donc là, on comprend de suite ce qu'il faut faire. Donc là, il va faire ciseaux, on fait pierre. Ensuite, on fait feuille. Et ensuite, on fait ciseaux. Vous voyez, donc là encore un pattern assez simple. Autre figure cette fois-ci. Donc là, vous voyez qu'il enchaîne avec ses deux points. Donc il faudra faire attention à être bien rythmé. Et en plus de ça, en fait, il va lever les mains, en fait, ce qui va lui permettre de regagner, entre guillemets, sa santé. Vous voyez, si je le blesse une fois, là, hop, dès qu'il baisse les mains, il regagne sa vie. Donc là, c'est très important, comme ça, hop, d'enchaîner les quatre. Et vous voyez qu'à chaque fois, il disparaît, petit effet sympa et tout. Et les feedbacks sont bons, graphiquement, c'est bon. Avec la musique, c'est bon aussi. Vraiment, c'est un jeu qui m'a clairement tapé dans l'œil. Donc là, vous voyez des figures, encore une fois, un peu cheloues. Il va à chaque fois changer de figure, comme tout à l'heure. Sauf qu'il va bien utiliser ses deux mains, donc il faudra faire attention. Donc là, on fait hop, hop. Ensuite, hop, hop. Nickel, on passe à la suite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne vais pas tout vous montrer, ce serait trop vous gâcher la surprise. Je vous en ai déjà montré beaucoup. Mais honnêtement, n'hésitez pas, parce que, ben voilà, c'est un jeu, encore une fois, qui est gratuit. Tous ces trucs-là sont toujours aussi gratuits. Ils sont toujours faciles à trouver sur la fiche de jeu d'IndieMag. Et honnêtement, ils méritent largement, largement votre attention. Voilà, allez. Petit bonus, on ne va pas se limiter aux gagnants. Je vais vous en montrer deux autres. Et donc, on attaque de suite avec un nouveau jeu. Et donc, nous voici sur Alien Crab in the Ghost Maze, qui est un jeu qui a été salué pour son côté assez fun. En fait, vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc, on démarre, on clique, tout va bien. On se déplace comme ça, avec ZQSD et avec la souris. On va pouvoir changer la vue. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on va incarner une sorte de grand méchant. Vous voyez, un poulpe un peu monstrueux. Qui dit, ben voilà, ça y est, enfin, et tout ça. Je vais pouvoir grimper les états. Je vais pouvoir récupérer une arme légendaire. Enfin, elle va être à moi, etc. Je vous rappelle que le thème, bien sûr, je ne l'ai pas rappelé. Parce que, bon, je me suis dit que ce n'était pas nécessaire. Ce sont les armes non conventionnelles. Et donc, là, voilà, il est en train d'imaginer, en gros, ce qu'il attend. Donc, on fait un petit labyrinthe. Et là, enfin, enfin, j'imagine, et tout. Ça va être génial. Ça va ressembler à ça, tout ça. Et donc, ben voilà, du coup, là, hop, petit moment. Donc, là, l'imagine, est-ce que ça va être un laser gun ? Donc, bien sûr, tant qu'à faire, autant imaginer le mieux. Et en fait, et en fait, on va grimper, on va grimper. Et là, ce qui va se passer, donc déjà, vous voyez, avec beaucoup d'humour, c'est plutôt bien fichu. Ce qui va se passer, c'est que, vous l'imaginez bien, ça ne sera pas du tout un pistolet laser. Donc, là, hop, je continue, je vais là. Le l'étage est là. La très jolie musique. Hommage à Zelda, bien évidemment. Le coffre et tout ça, les feedbacks, encore une fois, c'est très généreux. Et en fait, on récupère simplement un petit moulin à vent, en fait, en papier. Et donc, c'est avec cette arme non conventionnelle qu'on va faire des choses absolument hallucinantes. Vous allez voir, il y en a des belles, en fait. Il y a une très, très bonne idée au niveau du level design. En gros, vous allez devoir utiliser le vent, comme ça, pour pouvoir projeter des objets. Donc, ça fait très Zelda dans l'âme, bien évidemment. Et c'est de cette façon-là qu'il faudra progresser. Et donc, du coup, vous n'allez pas taper vos adversaires, vous n'allez pas non plus taper des éléments du décor, mais vous allez bien les pousser. Et du coup, on ne tue absolument personne. Et finalement, c'est vrai que c'est un jeu qui est assez bien fini. Honnêtement, il n'y a pas trop de problèmes. Il y a, on va dire, un petit peu de contenu. On s'y amuse quand même joyeusement. Et puis, c'est une bonne surprise. Tout simplement, c'est une bonne surprise. On voit le truc graphiquement, ça n'a pas l'air très, très vendeur. Et en fait, c'est assez fun et on se marre bien et tout ça. Et quelque part, c'est un peu ça aussi le but des jeux de Game Jam. C'est de faire des choses qui sont rigolotes et sur lesquelles on ne se prend pas trop la tête. Et là, clairement, c'est décomplexé au possible. Et ça marche super bien. Là, vous voyez, du coup, je les pousse. Là, hop, on fait attention. Là, je vais encore une fois devoir les pousser. Donc, on fait très attention. Oh là là, ça a été très limite. Et donc, ainsi de suite et ainsi de suite. Sur ce, encore une fois, je vous laisse essayer ce jeu-là. Et on va passer au dernier jeu de cette sélection. Et nous voici donc sur Springtime Warfare, qui est le deuxième de la catégorie Jam. Il a été récompensé pour plein de petites choses, notamment le fun, mais aussi, bien sûr, la partie graphique. Puisque vous allez voir que c'est un jeu qui fait dans le pixel art, mais qu'il fait plutôt pas trop trop mal, en fait. Avec, justement, une qualité assez haute et un très bon choix de couleurs. Alors, en gros, ce qu'il faut faire ici, avec notre arme non conventionnelle, c'est pousser des éléments du décor pour pouvoir se défendre et pour pouvoir protéger sa base. Donc, quelque part, encore une fois, vous allez voir que c'est assez simple dans sa conception. Mais le concept fonctionne et c'est assez léger. D'ailleurs, j'aime beaucoup le chara-design qui a un petit côté... Alors, attention, de très loin, mais un petit côté tel concerto, avec justement les petites lunettes, la casquette, mais l'animal, malgré tout. Et, bah, donc, du coup, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que comme ça, hop, on charge. Et on va pouvoir envoyer des éléments du jeu, du décor, avec une sorte d'énorme ressort que l'on va pouvoir charger. En gros, donc, bah, du coup, voilà, on fait ça, on fait attention, on veille bien au truc. Et là, hop, là, vous voyez, on tape. Et donc, de cette façon-là, en fait, on va pouvoir faire entrer en collision deux éléments distincts, donc deux ennemis, par exemple. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir se défendre. Alors, vous voyez, les feedbacks, quand ils disparaissent et tout, sont assez bons. Honnêtement, j'aime beaucoup, justement, la partie du pixel art qui est faite pour, hop, là, voilà, vous montrer un petit peu de dynamisme. Et, encore une fois, bah, voilà, un jeu qui est assez impressionnant quand on se dit que ça a été fait en peu de temps, donc trois jours. Et qui, bah, voilà, révèle un petit potentiel pas dégueulasse du tout. En tout cas, je me suis dit que ça vous plairait sans doute de le connaître. Et donc, du coup, encore une fois, n'hésitez pas à le faire vous-même. Voilà, je le dis, je le redis, j'insiste. Et n'hésitez pas à faire aussi découvrir des jeux, éventuellement, encore une fois, sur le forum ou dans les commentaires. Puisque, bah, on a découvert pas mal de choses grâce à vous. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir partagé tout ça. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu faire plus de vidéos sur le Doom d'Arrêt cette fois-ci. Parce que, bah, d'habitude, j'en fais quand même pas mal. Et là, j'ai pas eu le temps d'organiser un long live comme je le fais à mon habitude. Où je présente vraiment plein plein de jeux qu'on découvre ensemble. Là, vous voyez, au passage, petit principe bien vu. Hop, on va devoir pousser comme ça pour pouvoir se projeter. Hop là, vous voyez, bien vu. Et ouais, du coup, j'aurais voulu en faire un petit peu plus. Mais bon, déjà, on a vu quand même des choses assez intéressantes. J'essaierais vraiment de me libérer beaucoup plus de temps pour la prochaine édition. Mais là, je vous avoue qu'on est un petit peu sous l'eau avec tout ce qu'on doit gérer en même temps. D'autant plus que l'actualité du jeu indé, en ce moment, est vraiment oufissime. Entre les Kickstarters qui explosent complètement les records et aussi tout ce qu'il y a à voir côté test. Il y a quasiment 4-5 jeux qui sortent par semaine. On a à peine le temps d'en traiter 3. Et donc, on essaye de faire au mieux. Mais du coup, en tout cas, ça s'est senti un petit peu dans les vidéos. Je suis désolé. Vraiment, j'aurais voulu être beaucoup plus fréquent que ça. Mais encore une fois, je le redis. Vous avez vu déjà pas mal de choses intéressantes. Et si jamais vous êtes vraiment curieux, n'hésitez pas à regarder les anciennes émissions sur les autres éditions du Ludum Dare. Puisque les jeux sont encore jouables, encore accessibles. Et il y a vraiment de très, très, très belles choses à découvrir. Et encore une fois, on a fait le travail à peu près correctement. Vous avez tout ça qui est référencé dans les fiches de jeu sur IndieMag. Et donc, très facilement, vous pouvez vous y retrouver sans avoir à chercher ça sur Google ou quoi que ce soit. Allez, je file. Merci à vous d'avoir suivi tout ça. Merci à vous, bien sûr, de suivre IndieMag chaque jour. Parce que mine de rien, vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça fait extrêmement plaisir. Et puis, du coup, je vous dis à très, très bientôt pour de nouveaux contenus. Allez, bye !